Les Nvidia TV Shield sont encore considérés par beaucoup de monde comme les meilleurs box Android TV, voire même comme les meilleurs box TV tout court. Elles sont pourtant sorties il y a déjà 4 ans de cela, et je ne vous avais toujours pas fait de vidéos d'astuces. Donc je vais réparer ça tout de suite. Je vais vous présenter une sélection d'astuces, de fonctionnalités et d'applications pour utiliser parfaitement votre Nvidia Shield TV 2019 version tube ou version pro. Et si cette vidéo vous intéresse, restez connectés ! Si vous possédez une Nvidia Shield TV, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça peut être intéressant pour d'autres personnes qui voudraient l'acheter. Comme j'ai dit en intro de ma vidéo, la Nvidia Shield TV 2019, elle commence à être un petit peu vieille. Elle est de 2019, fin d'année 2019. Malgré la réputation qu'elle a, il y a quand même des ralentissements dans l'interface. Si, si, il y a vraiment des ralentissements. Maintenant il existe une petite solution qui peut peut-être vous permettre d'en avoir moins, voire plus du tout. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est faire toutes les mises à jour de l'appareil. Vraiment toutes les mises à jour. Et ensuite, une fois que cela est fait, il faut réinitialiser l'appareil. Au fil du temps, ça peut ralentir votre appareil. Et donc si vous faites toutes les mises à jour, vous réinitialisez l'appareil. Il restera au même firmware. Il sera tout beau, tout neuf. Enfin presque. La télécommande de la Shield TV est sympa. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi la contrôler depuis votre smartphone. Il existe l'application Nvidia Remote. Quand vous aurez à taper du texte à l'écran, vous pourrez le faire directement sur votre smartphone. Vous pouvez contrôler votre box, démarrer des applications. En somme, vous n'avez pas besoin de votre vraie télécommande physique. Si vous avez perdu votre télécommande chez vous. Oui, ça arrive à tout le monde. Et souvent, on la retrouve entre deux coussins du canapé. Oui, oui. Donc si vous l'avez perdue, il y a un moyen de la retrouver. Donc si vous avez une Nvidia Shield TV Tube, vous promenez votre tube. Vous allez à côté du port HDMI. Et vous verrez, il y a un petit bouton. Ça va vous permettre de faire sonner la télécommande. Et si vous avez une Nvidia Shield TV Pro, il va vous falloir aller dans les paramètres. Donc avec l'application télécommande. Dans télécommande et accessoires. Ensuite dans accessoires. Ensuite dans accessoires Shield. Ensuite dans télécommande Shield. Et vous cliquez sur rechercher cette télécommande. S'il y a bien une chose qui fonctionne particulièrement bien sur une Apple TV 4K, c'est l'AFR. C'est l'ajustement automatique de la fréquence d'affichage au contenu qu'on est en train de regarder. Un film en 24 images par seconde, la box passe en 24 Hz. Une série en 25 images par seconde, l'Apple TV 4K passe en 25 Hz. Ça permet d'avoir une meilleure sensation de fluidité lors de certains mouvements de caméra. Tout le monde n'y est pas sensible. Mais pour ceux qui y sont sensibles, c'est cool. Sur une Nvidia Shield TV, on a aussi 7 fonctions. Mais ça ne fonctionne que sur les applications compatibles. Et les applications comme Netflix, Disney+, Prime Video, etc. ne sont pas compatibles. Pour ça, il existe une solution. Il faut télécharger l'application qui s'appelle Refresh Rate. Et ça va vous permettre d'ajouter cette fonction et ses compatibles sur les applications de streaming vidéo. Elle n'est plus disponible actuellement sur le Play Store. Il faut donc l'installer depuis App2it TV ou la télécharger depuis un navigateur web. Le lien est en description de la vidéo. Et l'installer manuellement. Il faut lui donner l'autorisation de se superposer aux autres applications. Il faut activer les options pour développeurs en se rendant dans les paramètres de la Shield TV, dans A propos et en cliquant 7 fois sur Build. Et ensuite, dans les options pour développeurs, on active le débogage réseau. On se rend ensuite dans les paramètres d'accessibilité du Shield TV. On active l'application Refresh Rate et on la configure en choisissant toutes les applications pour lesquelles on veut qu'elles modifient automatiquement la fréquence d'affichage. Voilà. Les Shield TV disposent de fonctions de partage réseau. Donc vous allez pouvoir partager le stockage de votre Shield TV ou des disques durs et clés USB branchés sur votre Shield TV avec les autres appareils de votre appartement. Mais vous pouvez aussi connecter des disques réseau, des NAS que vous avez chez vous, pour faire comme si c'était des lecteurs de votre Shield TV. On va passer au sponsor, CyberGhost VPN. Déjà, CyberGhost, c'est un VPN qui est basé en Europe. C'est un des VPN les plus populaires. C'est celui que j'utilise régulièrement. Ça va vous permettre d'accéder aux contenus des applications de streaming vidéo quand vous êtes à l'étranger ou de regarder les contenus étrangers quand vous êtes en France. Ça peut s'utiliser sur 7 appareils différents. C'est satisfait ou remboursé sans condition pendant 45 jours. Et c'est actuellement à 2€ par mois hors taxe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description de la vidéo. Si vous avez une carte micro SD et une Shield TV tube ou une clé USB et une Shield TV pro, vous pouvez vous en servir pour étendre le stockage interne. Donc votre clé USB ou votre micro SD est reconnue par la Shield TV comme du stockage interne. Vous pourriez installer des jeux, des applications, ce que vous voulez. Si vous voulez changer les fonctions liées au bouton de votre télécommande, vous le pouvez. Notamment par exemple le bouton Netflix, si vous n'en servez pas, ça peut être utile d'y associer une autre application ou une autre fonction. Pour ça, il faut se rendre dans le Play Store, il faut télécharger l'application Button Mapper. Ça va vous permettre, comme son nom l'indique, de mapper les boutons de votre télécommande en fonction des applications et de fonctions que vous voulez. Si vous souhaitez, vous pouvez enregistrer ce qui se passe sur votre TV. Vous pouvez le diffuser en streaming. Pour ça, sur votre télécommande, vous maintenez à appuyer le bouton accueil. Ça va faire apparaître un menu qui va vous permettre de faire des captures d'écran vidéo, de faire des streamings et de l'envoyer, pourquoi pas, directement sur Twitch. Et vous pouvez aussi paramétrer tout ça. Sur la Shield TV, on a une technologie de mise à l'échelle par intelligence artificielle. Ça va permettre d'adapter les contenus de faible définition à la 4K pour obtenir une meilleure image, notamment sur les vieux films ou les vieilles séries. Donc pour le régler, on peut aller dans les paramètres, dans mise à l'échelle via IA. On a le choix soit de laisser l'upscale en basique, soit de passer en amélioré, soit en amélioré via intelligence artificielle. Et on peut choisir faible, moyen ou élevé. Et pour que ça soit plus simple à utiliser, on peut ajouter cette fonction sur le bouton liste, en haut à droite de sa télécommande, pour activer ou désactiver cette fonction quand on veut. Si on appuie deux fois sur le bouton accueil de sa télécommande, on va accéder aux multitâches, comme sur un smartphone Android. Et c'est plutôt assez rare sur des appareils Android TV. Ça va nous permettre d'accéder à une des applications déjà ouvertes ou à fermer celle que l'on veut. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Faites pas les radins. Je vous dis à une prochaine. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao !